et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le riftalker riftalker c'est le premier mob d'ombre de type ténèbres mob plutôt chiant je vais pas vous le cacher il fait pop des portails un peu tout le temps c'est assez compliqué vous pouvez cependant l'interrompt quand ils sortent de ces portails quasiment tout le temps mais pas chaque fois faites attention peut-être qu'il y a une méthode pour savoir quand c'est pas possible moi je ne la connais pas je ne suis pas suffisamment bon joueur donc allez c'est parti petit chargement avec un panger ou un élyon je ne sais pas il n'a pas d'indice de chasse et voilà voilà ce qu'on peut récolter sur lui blablabla c'est parti on prend l'épée donc là j'ai son épée donc je vais faire encore moins de dégâts que j'avais d'habitude parce que ombre sur ombre bah ça fait ça fait moins je vais subir je vais faire moins de dégâts allez fonce fonce petit chien je n'ai pas vu donc il doit être tout au fond ouais je suis pas sûr en remarque bon bref on va comme d'habitude récolter les omni pierres parce que les omni pierres c'est la vie tout le monde le sait allez hop oula est-ce qu'il serait à gauche oui il est à gauche hop là ça passe nickel ah flûte il est là alors il est tout petit mais franchement c'est pas la taille qui compte il est compliqué donc lui je vais pas y aller par quatre chemins je le dis tout de suite il est pénible lui je vais pas prendre la peine de rester à 50% de vie je vais juste essayer de pas me faire toucher ça sera déjà bien voilà donc là vous pouvez l'interrompre euh voilà pour l'instant j'ai rien à dire hein c'est je suis plus ou moins concentré parce que c'est un puissance actuel faut pas le négliger ouais bon fait d'accord mais moi quand même à 50% de vie j'aimerais bien qu'il aille dans son portail il faudrait aussi couper la queue première potion que j'utilise sur un mob quand même donc là vous voyez là j'aurais pas pu l'interrompre comment ça se fait je ne sais pas ah non vilain donc là vous voyez il nous fait pas dans une dimension autre bon là vu que c'est le début c'est facile normalement c'est beaucoup plus dur de l'interrompre vous verrez tout cela après voilà les gars là j'ai la flemme d'aller vers lui donc c'est lui qui va venir voir moi regardez cette démarche d'un homme qui n'a pas peur d'aller vers un behemoth il se prend un coup comme le plus grand des idiots bon allez maintenant ça rigole plus non je lui casse une partie à ce moment là ah voilà là ça a commencé à être drôle parce que là mon ulti est fait spécialement pour lui en fait voilà donc normalement bien sûr il faudra esquiver tout ça allez viens l'infernal donc là maintenant il n'y a plus de deux portails mais quatre donc deux fois plus de choses à gérer bon je sais pas pourquoi s'il y a un mur invisible à mercredi non ah ça c'est bête par contre ah mais celui-là j'y arrive pas allez on frappe on a une vitesse d'attaque on a moins de 50% de vie non on finira pas dans ton portail mais non donc là je crois que vous avez quasiment vu toutes tes attaques enfin vous avez maintenant je crois vu toutes tes attaques donc on va pouvoir finir de le tuer ah oui non il manquait ça c'est vrai il fait pop en portail derrière nous pour nous encouquiner donc là encore une fois vous pouvez voir vous avez les sons à moi donc là il vient de se barrer donc où est-ce qu'il s'est barré j'en ai aucune idée d'ailleurs on est où là ah ok 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 soit il est retourné au spawn soit il est allé en face en face à gauche donc soit il est allé juste là je n'ai aucune idée de toute façon on va vite voir il est là-bas ah remarque non bah je sais pas en fait j'avais pris un truc un peu bleuté pour une faille voilà j'ai bien fait de pas de pas aller vraiment pile en face de lui parce que sinon je serais mort alors là pour réuner en fait là ça doit être ça c'est simple il faut juste au moment où il descend dans comment dirais-je dans sa faille il va dans son tour de portail si vous vous pouvez le feinter en gros l'IA parce qu'en gros il va anticiper vos déplacements donc si vous allez tout droit il va pop devant vous donc au moment où il descend vous avez juste à partir de l'autre côté alors ça c'est pas des lui mais non j'étais bloqué mais non j'étais bloqué encore oh la la j'utilise beaucoup de potions là les larves où il se fait oh mais non mais voilà je l'ai eu lui et bien couché voilà donc là il est mort ça y est eh ben voilà mon gros donc vous voyez il est moche hein mais il est puissant quand même qu'il est vilain oh le la la grosse bobète Donc franchement le Rustalker pour moi c'est un mob que je trouve vraiment dur Franchement c'est une horreur C'est infâme Bon sur ce les amis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Salut tout le monde, à plus